Bonjour les amis, je suis tellement content de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de secourisme. Aujourd'hui, je vous apprends comment réagir face à une brûlure. Oui, parce qu'on est à la maison, on est confiné et les accidents domestiques arrivent malheureusement trop souvent. Alors, vous ne savez pas quoi faire ou alors peut-être que vous avez des idées diverses et variées. On met des dentifrices, on met de la patate, on met de la biafine. Non, je vais vous expliquer ce qu'on doit faire lorsqu'on se brûle. Et on va tout de suite commencer par une petite vidéo. Oh là, on aurait dit Thibaut une chape là. Non, je vous montre tout de suite une petite vidéo en vous expliquant ce qu'on doit faire. On faut pouvoir être heureux. Ah, putain ! Ah, là putain, je me suis brûlé. Ah, oui, c'est pas beau là. Ah, putain ! Ah, là, 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 là. Ah. Ah. Ah, attends. Allô, les pompiers ? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, je m'appelle Robo le Costaud. Oui, j'habite 17, impasse de la Charnière. Oui. À Tours, 37 000 tours. Oui, c'est ça, c'est une maison. Écoutez, je me suis brûlé au niveau de l'avant-bras avec une poêle bouillante. Ah, ouais, c'est gros, ouais, ça fait tout l'intérieur de mon avant-bras. Ah, ouais, c'est plus gros que la moitié de la pompe de ma main, ouais, carrément. Ouais. Mon numéro ? 06 42 42 42. 42. Bah, là, je suis en train de faire couler de l'eau, là, ouais, ouais. D'accord. La porte, elle est ouverte. Il n'y a pas de souci. Ok, bah, j'attends des pompiers. Merci beaucoup. Et le César du meilleur acteur est attribué à Guillaume Gallienne. Voilà, maintenant que vous avez découvert comment on faisait, je vais vous expliquer comment on détermine si une brûlure est grave ou si une brûlure est simple et ce qu'on doit faire. Voilà, ce qu'il faut savoir tout d'abord, c'est que la brûlure, c'est une lésion de la peau, ça c'est ce que vous pensez tous, mais ça peut aussi être une lésion des voies digestives ou des voies aériennes. Elle peut être causée par différentes choses. La première, forcément, on y pense tous, le feu, oui, mais pas que le feu. Ça peut être aussi une brûlure à cause d'une source électrique, à cause d'une source de produits chimiques ou de radiation. Ça, vous n'y aviez pas pensé, n'est-ce pas ? Et du coup, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'on va faire quand on a ces brûlures ? Ça vient tout de suite. La première chose, une brûlure simple. Une brûlure simple, c'est une surface rouge, une rougeur ou une présence de cloques qui serait supérieure à la moitié de la paume de la main de la victime. D'accord ? Donc, dès l'instant qu'on a la moitié de la paume de la main qui est brûlée, une rougeur ou une rougeur ou des cloques, on est face à une brûlure simple. Dans toutes les autres situations, on est face à une brûlure grave. Mais je vais vous détailler un peu ce que c'est qu'une brûlure grave. Tout d'abord, facile. Une brûlure grave, c'est forcément donc une rougeur ou des cloques supérieure à la moitié de la paume de la main. Un peu comme ça, quoi. Voilà. Mais une brûlure grave, ça peut être aussi, alors comme je vous ai dit, un ensemble de cloques supérieure à la moitié de la paume de la main. Ça peut être aussi une brûlure qui a un aspect un peu noirâtre, blanchâtre. Ça, attention, brûlure grave. Une brûlure sur une forte, forte, forte étendue chez l'enfant. Par exemple, les parents qui ne font pas attention et leurs enfants prennent des gros coups de soleil l'été, si on est sur une surface très étendue, sachez qu'on est chez une brûlure grave chez l'enfant. Et oui, toutes les brûlures en fonction de la localisation, c'est-à-dire que dès l'instant qu'on va être à côté d'un orifice naturel, donc que ce soit le nez, la bouche, l'anus, le sexe, peu importe, je ne sais pas comment vous vous brûlez là, mais peu importe, ça peut arriver, sachez que là, on est forcément sur une brûlure grave. Et oui, parce que qui dit orifice naturel, dit forcément atteinte interne. Sans oublier, bien sûr, au niveau du visage, on est forcément sur une brûlure grave, le cou, les mains et les articulations. Et enfin, tout ce qui sera brûlure d'origine chimique, d'origine électrique ou d'origine radiologique. Maintenant, on va apprendre ensemble ce qu'on doit faire. Les risques d'une brûlure, forcément, si on est près d'une voie respiratoire, ça va être des séquelles, ça peut être une douleur très, très, très sévère. Et il y a forcément des risques pour l'avenir, esthétiquement parlant, fonctionnellement et également, on peut être face à des infections. Alors, pour commencer, dans tous les cas, dans tous les cas, pensez à supprimer la cause. C'est-à-dire, là, j'avais une poêle sur le feu, j'ai tout de suite pensé à éteindre le feu. Avant de partir faire des gestes de secours, pensez à éteindre. Si vous laissez la source de chaleur en route, peut-être qu'il y a un enfant qui va passer qui va à nouveau se brûler. Ça, c'est important, c'est dans la protection. Il faut toujours penser à retirer le risque si c'est faisable. Pour une brûlure simple, justement, on va refroidir jusqu'à disparition de la douleur. Donc, quand on dit refroidir, on fait ruisseler l'eau uniquement sur la surface brûlée, d'accord, en évitant que les eaux partent sur les autres parties du corps, ni trop chaud, ni trop froid, de l'eau tempérée et on arrose jusqu'à disparition de la douleur. Pourquoi c'est important de refroidir une brûlure ? Parce que c'est ça le plus important. Lorsque vous avez une poêle sur le feu, vous avez des œufs dedans, d'accord, vous faites chauffer vos œufs au plat. Ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Si tu retires la poêle du feu, qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien, tes œufs, ils continuent à cuire dans ta poêle. Pourquoi ? Parce que la poêle est chaude. Eh bien, pour la peau, c'est exactement pareil. Vous avez mis votre bras sur une source de chaleur, vous enlevez le bras, qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien, même si vous l'avez enlevé, votre bras, ça continue à brûler. C'est pour ça qu'il faut immédiatement refroidir pour stopper la brûlure. Et puis, on ne va pas se le cacher, refroidir, ça fait du bien. Première chose à faire. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on ne perce pas les cloques. S'il y a des cloques, on ne les perce pas, on les laisse comme ça et on les couvre éventuellement avec un pansement. Et on peut appeler les secours, le 15, pour avoir un avis médical ou son médecin traitant, tout simplement. Voilà ce qu'on doit faire sur une brûlure simple. Donc, face à une brûlure grave, alors attention, il y a quelques petits cas particuliers, on les verra par la suite. Mais c'est quasiment comme la brûlure simple, c'est-à-dire qu'on va devoir refroidir immédiatement. D'accord ? Comme je vous ai dit, refroidir 30 minutes après, ça ne sert à rien. C'est tout de suite. On refroidit directement avec de l'eau tempérée sur la brûlure. En parallèle, on retire les vêtements s'ils ne sont pas collés à la brûlure. Et on alerte immédiatement les secours. On refroidit jusqu'à soit l'arrivée des secours, en tout cas on écoute les consignes données par le médecin ou les pompiers qu'on va voir au téléphone. Ça, c'est très important. Sachez qu'ensuite, si on nous dit d'arrêter le refroidissement, il faudra mettre la personne au repos. Donc, sur un canapé, allongé par terre, peu importe. Ou demi-assise si elle a des difficultés respiratoires. Et le plus important, on écoute les consignes et on surveille continuellement jusqu'à l'arrivée des secours. Donc, comme je vous ai expliqué, trois cas particuliers. Première, c'est la brûlure chimique. Bien faire attention lorsque l'on refroidit que l'eau qui s'écoule ne s'écoule pas sur les parties qui n'ont pas été atteintes. Notamment, si on a une brûlure chimique au niveau de l'œil, bien penser à faire couler l'eau et que l'eau coule vers l'évier et pas vers l'autre œil. Ce serait dommage d'abîmer ce qui est encore en pleine santé. Il faut garder le produit chimique. Ça, c'est très important pour donner les indications au secours. Et ensuite, c'est exactement comme le reste. On met au repos. La deuxième brûlure, c'est la brûlure électrique. Brûlure électrique, la première chose à faire, surtout avant de toucher la victime, c'est être sûr, sûr que le courant est bien débranché, que l'appareil électrique n'est pas dans ses mains. Supprimez le risque, sinon vous aussi, vous allez être électrisé. Une fois qu'on a fait ça, c'est exactement pareil. On refroidit la zone qui est censée avoir été brûlée, si elle est visible, et on met au repos. Et la dernière brûlure, c'est la brûlure par inhalation, c'est-à-dire que ce sont les voies aériennes qui ont été touchées. Cette fois-ci, ça ne sert à rien d'arroser. Tout ce qu'il faut faire, c'est mettre la personne au repos, de préférence demi-assise, et on appelle les secours. Voilà les loups. Vous savez tout. Voilà comment vous devez réagir face à une brûlure. Je vous retrouve très très vite. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, et je vous dis à très vite.